Générique Générique Il est 19h50, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Des nouvelles des déplacés partis du sud-ouest pour se retrouver en Banga à la fuite de la violence des terroristes sécessionnistes à Ediki. Dans le département de la Mémé, ils étaient près de 200 à leur arrivée. Aujourd'hui, une centaine vit toujours en Banga avec le soutien des populations et des autorités locales. Zoom ce soir sur les conditions de vie dans ce 19h50. Le Cameroun, sous assistance des missions humanitaires, plus de 2500 patients ont bénéficié des services du navire Mercy Ship. Ces volontaires en fin de mission ont été relayés sur le terrain par la mission humanitaire indienne qui a secouru plus de 500 malades en situation de détresse. Et puis, ils sont plus d'un million de consommateurs de tabac au Cameroun. La coalition camerounaise de lutte contre le tabac va en guerre contre cette substance qui cause des milliers de décès chaque année dans notre pays. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50. Triste journée hier au lieu d'Ibangos au quartier Lockpomme dans l'arrondissement de Douala 5e. Deux manœuvres ont trouvé la mort lors de la fouille d'un mur de soutènement dans un chantier. Malgré l'intervention immédiate des voisins et des sapeurs-pompiers, les deux ouvriers ont rendu l'âme. Il a fallu au moins trois heures pour sortir le dépouille de la terre où ils étaient ensevelis. Julio Trésor-Tanon est retourné sur ce site ce jeudi. Voici son reportage. Bangos à Lockpomme dans l'arrondissement de Douala 5e. Une zone sans histoire jusqu'à hier mercredi matin dans ce chantier. Deux manœuvres la quarantaine ensevelis lors des fouilles pour un mur de soutènement. Ici quelques images amateurs filmées par un riverain avec son téléphone portable. Elles montrent des sapeurs-pompiers venus à la rescousse. Malheureusement aucun des deux n'est sorti de terre vivante. On était en train de travailler, on était en haut. Subitement on voit la terre s'écrouler. Nous-mêmes aussi on était en haut, on ne savait pas qu'il y avait les gens en bas. Nous sommes descendus et il y avait deux autres personnes qui étaient en train de creuser. Subitement ils nous ont dit que non, il y a deux personnes là. D'autres ont montré là où il y avait une autre personne. Maintenant on a pris les pelles, lavé les pelles, on s'est mis à creuser. Oui, et bien après maintenant qu'on a trouvé la première personne, il était plutôt du bout. Il paraît qu'il semblait qu'il voulait seulement sortir. Puis je suis bon, il n'y avait pas lancé de s'échapper. Parmi les décédés, le nommé Déni, nous n'avons pas pu obtenir une de ses photos. Il était vigile dans le chantier d'à côté, mais a profité de l'inactivité pour chercher un peu à se faire des sous en effectuant la fouille. C'était un homme gentil. Ce jeudi, le quartier a retrouvé son calme habituel, mais le traumatisme démeure. Le chantier est en arrêt pour le moment, le temps que chacun se remette de ses émotions et que l'on accompagne dignement les disparus à leur dernier demeure. La route est menacée par cette chute de terre et le danger reste permanent. Aéroport international de Douala, l'aéroport s'ouvre à la presse. Au-delà des mesures drastiques de sécurité visibles sur les lieux, c'est un bâtiment en pleine réhabilitation qu'ont découvert les hommes de Média. Ce jeudi, la première phase de réhabilitation de cet ouvrage vieux de 50 ans est déjà achevée. Reste donc la seconde qui verra le terminal totalement rénové et confortable pour les usagers. Charles-Robert Itok et Serge Tachemont. C'est un draconien dispositif de sécurité qui accueille usagers et visiteurs. Il faut montrer pâte blanche pour accéder à cet aéroport qui a fait couler des flots d'encre et de salive ces derniers temps. Une salle de livraison moderne et propre, une zone de formalité agréable, l'estonat d'accueil éclairé et convivial, des toilettes propres. Nous sommes à l'aéroport international de Douala. Le projet de réhabilitation de cet aéroport est achevé dans sa première phase, piste d'envol et parc d'accueil des avions, des multiples compagnies aériennes qui desservent la ville. Nous avons des installations qui sont à un niveau acceptable pour traiter le niveau de trafic que nous avons actuellement à l'aéroport international de Douala. Nous avons fait un certain nombre de travaux sur des zones qui étaient des zones identifiées par les compagnies aériennes comme des zones inaccessibles à cause de leur état de dégradation. Donc les travaux ont été faits et vous avez constaté par vous-même que ces travaux sont satisfaisants. La mise sur pied des mesures de sûreté sont renforcées et visibles. La réhabilitation de tout le terminal et la mise à niveau de son confort restent attendues. Nous sommes encore dans la phase des procédures de marché. Donc la préqualification des entreprises a été déjà faite, le DAO a déjà été élaboré et a été soumis à notre principal bailleur de fonds qui est l'AFD pour avis de non-objection. Je crois que le directeur général de l'aéroport du Cameroun a d'ailleurs communiqué à ce sujet. En visite au Cameroun, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, l'OACI, déposera ses valises du 22 au 27 avril 2018 à l'aéroport international de Douala où les mesures de sûreté seront évaluées. Les routes de l'arrondissement de Loum, département du Mungo, dans un piteux état, la dernière infection de la nationale numéro 16 qui traverse la localité date d'une autre époque. Les usagers de ces routes qui payent pourtant les taxes plutôt pointent d'un doigt accusateur. La municipalité, cette dernière, s'en défend en arguant que l'entretien des voies en question ne relève pas de sa compétence. Monique Naosifoso et Luciano Diakou, reportage. La nationale numéro 16, Aurélien Koumba-Yabassi, en passant par Loum, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Du carrefour Tombelle jusqu'au marché, le goudron est décapé ça et là. Des nids de poules et d'éléphants contraignent les usagers à zigzaguer en circulant. Situation incompréhensible quand ces derniers au quotidien ploient sous la pression des impôts. Viendrons nous parler d'impôts libératoires, nous arrêter en route, combat de payer l'impôt. On paie l'impôt, on travaille quoi ? Le maire nous a dit qu'il devait nous arranger les routes. Finalement, on ne voit pas ce qu'il nous a arrangé. Nous, on est là, on souffre. L'exécutif municipal local, depuis cinq ans, y a effectué un seul toilettage. Depuis que nous sommes là, nous avons déjà aménagé cette route une fois. Lors de la visite, de prise de contact du gouverneur à Loum, cette route a été damée et aménagée. Puisqu'en réalité, c'est l'État qui doit s'occuper de cette partie. Dans cet arrondissement du département du Mongo, la voie y est abandonnée. Les tuyaux de la camoiteur sont sectionnés, libérant des trombes d'eau qui détériorent davantage ce qui reste de la chaussée. Conséquence, des cuvettes d'eau alignées illustrent en merveille la détresse des usagers de la route. La dégradation de cet axe routier handicap également les agriculteurs qui peinent à acheminer leur récolte dans les centres urbains. Avant de revenir sur ces déplacés partis du sud-ouest pour Mbanga dans la région du littoral, rendons-nous à Yaoundé pour parler de la lutte contre la consommation du tabac et des associations qui vont en guerre contre cette substance qui fait des milliers de morts chaque année dans notre pays. Bonsoir, Alain Gislain Kanga. Michael Tiptuo et bonsoir à tous. Le Cameroun enregistre plus d'un million de consommateurs de tabac, soit 300 000 en milieu jeune. Ces chiffres sont de la coalition camerounaise de la lutte contre le tabagisme. La nationalisation d'une loi anti-tabac évoquée par cette association serait une solution efficace pour faire face au nicotisme. Reportage, Karel Mezatatua et Hubert Nudjei. Il ne peut s'empêcher de fumer 3, 4, voire 5 bâtons de cigarette par jour. Alors, Joya Mohamed est pourtant conscient que ce produit est nocive pour sa santé, mais il est accro depuis plusieurs années maintenant. La cigarette que vous voyez là, pour abandonner ça, ça dépasse comme une femme peut te charmer. Pour t'acquitter de ça, ce n'est pas facile. Il faut que Dieu soit avec toi. Des consommateurs réguliers adultes comme lui, il y en a plus d'un million au Cameroun. En milieu jeune, surtout scolaire aussi, le nombre de fumeurs est inquiétant. 300 000 environ. Ceci est dû aux activités intenses de l'industrie du tabac dans notre pays, en violation de la réglementation en vigueur. Il y a 7 millions de Camerounais qui sont exposés à la fumeur du tabac dans les lieux publics, tout simplement parce que les réglementations sont faibles et celles qui sont existantes ne sont pas respectées. Par exemple, il y a la loi de 2006 résistante à la publicité au Cameroun qui demande à être modifiée. Il y a la loi d'orientation de l'éducation d'avril 1998 qui interdit les activités commerciales du tabac et de l'alcool aux environs, aux alentours des établissements scolaires, mais cette disposition n'est pas respectée. Autre facteur majeur qui favorise les manœuvres de l'industrie du tabac, c'est cette vente de la cigarette en détail qui fait problème. Il y a les jeunes et les couches vulnérables qui ont assez facilement à ce produit. Face à la presse ce 19 avril à Yaoundé, la coalition camerounaise contre le tabac plaide pour l'adoption d'une loi nationale anti-tabac. Il est également question de créer des espaces non fumeurs, un environnement sain. En attendant, les tabacistes se tournent vers le Seigneur. Dieu aide-moi pour que je quitte derrière la cigarette. Tout Camerounais qui peut m'aider pour que j'abandonne la cigarette, que la personne se dénonce. Il arrive à la solidarité plus, voyage qui fait une tuyenne, un gagne beaucoup. Il demande à M. Njoéa Mohamed. Vivement qu'on l'aide à sortir de cette addiction. Il est difficile par contre d'établir des statistiques pour les activités agro-pastorales en raison de la surabondance. Le Camerounais n'a plus de statistiques fiables. Les dernières en datent de date de 1984. Il est donc impératif de les réactualiser. C'est l'objectif du Comité national en charge du recensement général de l'agriculture et de l'élevage réunis ce jour à Yaoundé en quatrième session. Arnaud Guéfac et Bertrand Tiassé. Activité agro-pastorale en contexte camornais, c'est comme une religion pour 80% des populations rurales. Ce n'est encore qu'une estimation. Pour comparer à la réalité, il faut convoquer le recensement. L'intention gouvernementale est portée par une coordination nationale en charge du recensement général de l'agriculture et de l'élevage. Mais ce qui manque le plus, ce sont les moyens. Nous avons encore un gap de 5 milliards sensiblement pour pouvoir opérationnaliser les opérations sur le terrain. Le gap est encore sensiblement de 5 milliards. Mais nous pensons que même avec 2 milliards, nous sommes en train de revoir la méthodologie, de revoir les stratégies pour pouvoir réduire les coûts sur le terrain. Donc nous voulons faire le maximum avec le minimum. Le comité technique national, ici réuni en 4e session, à Yaoundé, s'y penche. Les techniciens nationaux les plus capés en matière statistique, les chefs de portefeuille, agriculture et élevage, pour asseoir la bonne action à Méni. La nécessité de ce recensement est avérée dans le dernier, à plus de 3 décennies d'âge. Le recensement remonte en 1984. Vous comprenez que les statistiques que nous avons aujourd'hui sont obsolètes. Donc il nous faut les actualiser pour une meilleure programmation, planification de programmes et projets dans le monde rural. Les choses se précisent donc et le temps de l'action s'annonce. Ce qui aura attendu 34 ans se fera peut-être enfin. Ne soyons pas, Thomas, à ne croire en rien sans avoir vu. Si vous êtes origineur du département d'Union et Kélé, le collège évangélique de Malamba vous rappelle certainement de bons souvenirs. Eh bien, le site et le mythique établissement construit en 1944 n'est plus que l'ombre de lui-même. Les effectifs ont subi une baisse drastique et les bâtiments en décrépitude. Une fois de plus, reportage, Arnaud Guifac. Un domaine impressionnant, un tracé réussi. Le collège évangélique de Libamba dans l'Union et Kélé, vue de loin. De près, c'est le constat du malheureux sort de l'âge dans tous ses compatiments. 64 ans aux vieillesses ennemies. Les bâtiments portent des rides, tout ou presque là-bas devenu territoire de moisissus et de la rouille. Des bâtiments, il y en a décoiffés par l'orage. Leurs toitures mises en quarantaine, bien neutralisées, sans espoir de récupération. La qualité des infrastructures, donc, est un véritable caillou dans la chaussure. L'un de nos bâtiments habitant des anciens a été endommagé par l'orage. Et effectivement, aussi, les internats, je voudrais que nous puissions le refaire. Et au niveau de l'espoir des finances, les finances sont exactement liées aux effectifs. Jadis, point de convergence de 1500 élèves et près de 150 enseignants, cet héritage des missionnaires américains abrite aujourd'hui une communauté éducative d'à peine 150 personnes. Mais malgré tout, le collège garde son caractère référentiel. Le collège évangélique a toujours été un collège de référence. Nous formons des élèves de la 6e en terminale. Et depuis plus de 10 ans, nous sommes toujours majeurs. L'établissement aimait ici son craie. Lui qui risque de tout perdre. Il faut aller chercher même de l'eau potable. À une vingtaine de kilomètres, le château d'eau ne reste que des pouilles. Pourtant, il y a des stars et autres personnalités qui doivent reconnaissance à ce collège pour y avoir fait leur classe. Par exemple, le président du Sénat, le Patriarche Niac, les ex-Homaléas, ils sont très nombreux. Le beau complexe d'hier est devenu terrain de prédilection des bœufs qui exploitent la brossaille installée. Heureusement que l'espoir est au bout de la cour, dans ce temple de Dieu. Ce bâtiment, chère aux populations d'Union Euclé, fera peut-être l'objet d'une attention particulière du ministre des Arts et de la Culture. Mais pour le moment, Narcisse Moëlle-Combie est dans la région de l'Est, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des monuments et des sites. Une journée qui a pour but d'explorer le patrimoine culturel de l'humanité sous ses différentes formes et encourager les communautés locales à prendre conscience de leur patrimoine. Nous suivons ce reportage réalisé avec le concours des Kizitokoumaï. Monuments, sites touristiques, des images à profusion qui portent l'identité de la région de l'Est, Cameroun. La modernité les appelle patrimoine culturel. Ce patrimoine est certainement ce que nous avons de plus précieux. Et c'est pour cela que nous devons le préserver. Mais pour le préserver, encore faut-il identifier, le recenser, en écrire la cartographie, le localiser à travers ces différentes implantations et surtout faire en sorte que les générations à venir puissent en bénéficier. C'est donc l'opération recensement de ces patrimoines que le ministre lance à Berthois. Les deux catégories ciblées, le patrimoine matériel mais aussi celui immatériel. Lorsqu'on parle de l'immatérialité de certains sites culturels, vous allez voir la danse, vous allez voir les proverbes, vous allez voir même l'art culinaire, même l'habillement. Vous voyez qu'à l'Est, on peut s'habiller avec les arbres. Deux régions sont concernées pour cette première phase du recensement. L'Est et la Damawa. Dans la Damawa, justement, les richesses culturelles se trouvent sur sa multitude de danses. Chez nous, il y a les danses initiatiques. Le danse du masque Geké à l'occasion de circoncision. Il y a les danses initiatiques, l'abie chez le Gbaïa. Pour ce qui est des danses, il y a les danses chez les jeunes filles, les danses chez l'abie chez les jeunes filles Gbaïa aussi, à l'occasion des initiations. Le Cameroun, de son label Afrique en miniature, se veut protecteur de son patrimoine culturel. Sa note touristique en dépend. En sport, les trois athlètes médaillés de la 21e édition des Jeux du Commonwealth étaient à l'honneur. Ce jour, à Yaoundé, le triple sauteur Marcel Maillac, médaillé de bronze. Le boxeur Wilfried Seilly, médaillé d'argent. Et l'haltérophile Archangélène Mekony, médaillé de bronze, ont été reçus. Ce jour, par le ministre des Sports et de l'éducation physique, Bidou Mbatt, a salué leur prouesse, preuve du dynamisme du mouvement sportif camerounais. Je propose d'ailleurs d'écouter un bout du patron du ministre des Sports et de l'éducation physique au micro de Francis Keptin. Par vos brillantes prestations interaustraliennes, vous avez su mettre en exergue le « Fighting Spirit » reconnu à nos athlètes en vous hissant sur le podium. Cameroun est fier de votre prestation. Par vos prouesses sportives, vous venez une fois de plus de démontrer aux yeux du monde entier la preuve du dynamisme et de la vitalité de notre mouvement sportif. Dites et valoreux ambassadeurs, vous êtes des symboles de combativité, des symboles forts de bravoure pour les autres jeunes, car vous avez réussi à libérer vos talents afin de contribuer avec efficience, par la persévérance à l'effort, au rayonnement, au plein rayonnement de l'Europe. On part à la présent de la fin de la mission de Merci-Chip au Cameroun et c'est avec vous, Michael Tipto. Bonsoir. Bonsoir Alain Giselin. Avant de revenir sur cette fin de mission de Merci-Chip, je vous le disais, reparlons de ces déplacés qui fuient les exactions des sécessionnistes dans le sud-ouest pour se retrouver en Banga, dans le Mungo, région du littoral. Ils étaient plus de 200 à leur arrivée en Banga. Ils sont à présent une centaine qui restent pris en charge à travers les efforts conjoints des populations et des autorités locales. Ce midi, nous avons passé du temps en compagnie de ces déplacés venus du village, Ediki, dans le département de la Mémé, dans le sud-ouest Cameroun. Yvonne Katiken et Lucien Ndiakou pour le reportage. Ce jeudi midi, c'est un repas chaud qui est servi aux déplacés de Banga. Résautés, sauce tomate à la viande de bœuf, les tout-petits ne peuvent que sautiller. On nous donne au dormi, on est dans la nuit, on nous donne au dormi, nous sommes bien. Certains déplacés ont pu s'intégrer dans les familles d'accueil, d'autres bénéficient au quotidien de la générosité des populations de Banga. Et pour la centaine restée ici à la maison du parti, la vie n'est pas rose, mais le quotidien est éloigné des inquiétudes. On vit bien, les enfants sont en joie parce qu'ils mangent bien, nous ne souffrons pas. Il y a donc le nécessaire ici à Banga. Les déplacés découvrent que le vivre ensemble n'est pas un simple slogan au Cameroun. Les membres du gouvernement et les autorités de la localité de Banga se sont amenés à nous garder dans de bonnes conditions jusqu'à l'heure. Ils sont traumatisés, ils ont besoin d'assistance, ils ont besoin d'aide. Mais il y a toujours besoin d'aide à Banga. La conjugaison des efforts des populations a tout de même permis de réaliser que les Camerounais chérissent cette unité qui leur est chère. Ils vivent dans de très bonnes conditions. Nous avons reçu des dons de part et d'autres. Tout le monde devrait comprendre cela que quand ça arrive ici, ça doit arriver aussi ailleurs. Nous les recevons ici comme des Camerounais, pas comme des anglophones ou des francophones ou bien des Aoussa. Nous les recevons comme des Camerounais. Une semaine après, les déplacés du village Ediki dans le département de la Mémé espèrent retrouver leur quotidien. Même si l'environnement de Banga prête à la convivialité, on ne se sent tout de même mieux que chez soi. A deux mois de la fin de la mission humanitaire Merci Chips au Cameroun, l'heure est au bilan. Plus de 2500 patients ont subi des opérations chirurgicales pendant toute la période. Une mission saluée par le gouvernement camerounais qui, pour la circonstance, a envoyé six ministres. Dix merci à cette mission de l'espoir. Huit mois déjà passés au Cameroun, 2582 patients opérés, 185 disqualifiés pour la chirurgie. Des chiffres publiés ce jeudi à bord du bateau Merci Chips qui recevait, pour une visite officielle, pas moins de six ministres de la République avec en tête le ministre du Tourisme, représentant personnel du Premier ministre. Au-delà de ces 2500 et plus opérations, il y a eu bien d'autres soins, dans d'excellentes conditions qui nous ont été présentées. Nous avons eu l'occasion de visiter différentes salles de malades et nous avons vu dans quelles conditions très bonnes ces malades ont reçu ces soins. Au-delà de cette réponse aux besoins de santé plus critiques et immédiats des populations, Merci Chips a offert une série de formations aux professionnels de la santé, dont 81 participants en mentora et 1370 au cours de formation médicale. Comme tous chirurgiens, nous avons eu une réelle amélioration de nos capacités en apprentissage. C'est d'abord le besoin de tout chirurgien, apprendre, apprendre et apprendre toujours pour mieux opérer, pour mieux donner. Secondairement, nous avons beaucoup appris encore de la relation avec nos patients, comme on l'a dit, qui sont vraiment des nécessités et qui ont besoin encore d'une plus grande affectivité, d'une plus grande proximité. Ce bateau-navire-hôpital quitte le Cameroun en juin prochain. Il ne reste plus qu'au pouvoir public d'appuyer la communauté médicale camerounaise pour maintenir cette flamme de l'espoir pour un avenir meilleur. Parlons de cette malformation congénitale qui se caractérise par un pied tordu. Plusieurs enfants sont atteints dès la naissance. Le Cameroun peut désormais se réjouir de la mise en place d'une Hope Center pour le traitement de cette pathologie. Véritable espoir pour de nombreux parents d'enfants malades. Yvonne Katiken et Aritine Dapoulour. Le petit Gabriel n'a que deux ans. Il fait partie des 24 patients ayant bénéficié de corrections de Pivot à ce Hope Center de l'hôpital du district de Nylon à Douala. Il y a une nette amélioration, que vous-même vous constatez. Aujourd'hui, ce qui porte la session, ce sont les intérêts après l'opération. On fait l'opération, ça fait deux semaines sous plâtre. Et là, maintenant, on lui met les intérêts pour maintenir la forme du pied. Ça va mettre comme ça au fur et à mesure. Donc, il y a des séances, c'est une séance de thérapéité. C'est une malformation de pied qui touche au Cameroun un enfant pour mille naissances. Aujourd'hui, la prise en charge est possible. Je lui donne un grand chapeau. Il donne aussi le grand chapeau à notre chef d'État parce qu'il a su mener un point. Merci. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être pris en charge gratuitement, bien sûr, et sachez qu'il y a les éléments qu'on a formés et qui continuera le même travail que Mère Cichyp. Ce qu'on n'en avait pas encore. Les équipes de Mère Cichyp ont procédé ce matin à la retrocession du Club Food Clinic du Piedbot à l'État du Cameroun. Une délégation des membres du gouvernement, conduite par le ministre d'État Bilobouba Maïgare, représentant du Premier ministre, ont donc découvert cet espace de correction complète de la difformité. Pendant huit mois de mission au Cameroun, les médecins spécialistes locaux ont bénéficié de la formation de ces experts. Ils ont d'ailleurs reçu les parchemins après ce transfert de compétences. Et toujours en santé, ils étaient 500 attendus au départ, mais c'est finalement 518 Camerounais partis de différentes villes du pays qui ont bénéficié des interventions chirurgicales dans le cadre de la mission humanitaire indienne. Les 23 médecins indiens et les 10 volontaires ont quitté le Cameroun cet après-midi. Écoutons quelques patients qui ont bénéficié de cette mission dans ce sujet réalisé par Mireille Flormané et Marios Kossou. Une autre étape de cette mission indienne s'est déroulée à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala. Dans cette salle d'hospitalisation, quelques patients ayant subi des interventions chirurgicales. J'ai une boîte dont il y avait trois boules tout autour de mon cou là. Dès que j'ai vu le blanc, il m'a dit que maman, non, il faut, je vais enlever, je vais enlever. Les dents aussi, qui n'allaient pas dans ma bouche, ils m'ont demandé s'ils peuvent enlever. Ils ont enlevé mes dents là gratuitement. Je viens de Yaoundé, j'ai souffré d'une tumeur depuis quatre ans au niveau de la tête. Je suis vraiment reconnaissant pour leur aider dans ma vie parce que je ne m'entendais pas, pas jeter des pensées, je n'avais rien. Voici mon fils, c'est un jumeau. Il avait, il a été électriculté quoi. Le courant quoi l'a frappé. Ça a brûlé tout sa main, il n'avait plus possibilité d'arrêter quelque chose, donc sa main ne pouvait plus travailler avec sa main. J'ai rencontré l'Indien et il s'est occupé de la main de mon fils. La main de mon fils aujourd'hui, je vois qu'ils ont beaucoup fait et ils sont forts. Sous la conduite du docteur Belay, nous avons fait le tour de quelques blocs opératoires. Dans celui-ci, une chirurgie plastique va se faire. L'image est saisissante. Ce jeune garçon de 14 ans va subir une opération pour délier ses doigts et ses orteils. Ce patient que vous voyez sur cette table va être opéré. Il souffre d'une malformation congénitale des doigts et orteils. Ce que nous allons faire, c'est de les séparer pour qu'ils soient enfin capables de bouger ses doigts, de tenir une clé, un bic, le guidon d'un vélo, bref, de lui faciliter la vie. Dans l'autre bloc se déroule une opération de miome. Cette jeune Cameronaise va ainsi être soulagée d'un miome qui avait provoqué le ballonnement de son ventre et qui laissait penser qu'elle traînait une grossesse depuis de nombreuses années. Depuis 2010, je ne sais pas ce que j'avais, à l'hôpital, on m'a découvert que c'était un miome. Et normalement que j'ai su que, on m'a fait comprendre qu'il y a la mission indienne. Je suis allée m'enregistrer. Quand j'ai fini de m'enregistrer, deux semaines après, on m'a appelé de venir à Yassa. Je suis allée à Yassa. C'est là où on m'a fait comprendre qu'on doit m'opérer et j'ai accepté l'opération. Ce sont ainsi près de 500 Camerounais pris en charge gratuitement dans les hôpitaux La Quintini, Génico-Obstétrique et Général de Douala, au terme de cette mission indienne. Le transfert des compétences s'est également fait entre médecins indiens et Camerounais. À suivre à 21h15 sur ces antennes, votre magazine de football, Elite Football Club, Patricia Kei, reçoit Joseph Momasso, milieu offensif de UMS de l'Oume. Fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Je vous souhaite passer une belle soirée en compagnie des programmes de Canal 2. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi à 19h50. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada